Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Objective News. Vous êtes arrivé pour l'interview de 18h. Nous recevons ce soir Jean-Pierre Vialanex. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'établissement Thales Alenia Space de Toulouse. Vous venez de prendre vos fonctions au sein de ce site. Vous succédez à Dominique Rousselet. Quel est votre parcours au sein de l'entreprise ? Déjà, mon parcours avant l'entreprise est intéressant parce que vous allez voir qu'il y a un certain fil de directeurs dans mon parcours. Je suis ingénieur mécanicien de l'école nationale supérieure de mécanique et aérotechnique. Et j'ai commencé ma carrière au Centre National d'Étique Spatiale, qu'on appelle le CNES, qui est l'Agence Française de l'Espace. J'ai été successivement dans des départements techniques où j'ai appris le métier d'ingénieur. Et j'ai eu des expériences dans des grands programmes comme Hermès. J'ai eu des responsabilités importantes pour mon âge à l'époque. Donc une expérience très séduisante dans un contexte technologique, industriel, politique, très complexe. Donc très séduisant. À la suite de quoi, les sirènes industrielles ont sonné à mes oreilles. J'avais envie d'avoir cette expérience et je suis parti dans une société aéronautique dont la spécialité est de développer des structures d'avions implantées dans le monde entier. Donc avec ce caractère flexible des PME, puisqu'il s'agit d'une entreprise d'à peu près 500 personnes, qui a complètement recouvert le monde de ces bureaux d'études qui sont positionnés auprès de chacun des grands constructeurs et des petits constructeurs d'avions. Et donc là, j'ai appris, après un passage au CNES, qu'il pouvait y avoir d'autres schémas industriels et de fonctionnement que des schémas qui sont extrêmement normés, comme c'est nécessaire dans notre monde. À la suite de quoi, je suis arrivé au bout de 4 ans dans cette société. J'ai eu envie de retourner vers la technologie et vers les programmes très complexes que le spatial offre aux ingénieurs. Et donc j'ai rejoint la société, à l'époque c'était Alcatel Space, qui est devenu Alcatel Alenia Space et maintenant Thales Alenia Space. Donc mon parcours a été celui-là. Donc on voit en filigrane finalement l'espace, qui offre réellement pour un ingénieur des sujets extrêmement intéressants. La technologie, la complexité des programmes, la complexité à la fois industrielle et de l'ensemble des pays, parce que l'espace est un domaine dans lequel on ne peut pas rester seul aujourd'hui. Ce n'est plus une activité nationale, c'est une activité internationale. Donc tous ces atouts m'ont fait revenir dans la direction de l'espace. Et donc j'ai rejoint la société depuis fin 2000, où j'ai occupé quelques postes jusqu'à maintenant. Comment se porte le site de Toulouse dont vous venez de prendre la direction ? Alors le site de Toulouse se porte bien, se porte bien pour plusieurs raisons. Parce que c'est un des sites névralgiques technologiquement et industriellement de la société Thales Alenia Space, qui je rappelle est une société franco-italienne, mais qui a aussi des filiales en Espagne, en Belgique et en Allemagne. Le site est névralgique, pourquoi ? Parce que c'est un site où on a accumulé plus de 40 ans d'expérience dans des domaines technologiques très pointus. Et ce site a une position unique dans le monde, aussi bien au niveau de la production des équipements de charges utiles de télécoms que des charges utiles elles-mêmes. Il faut savoir que plus de 50% des satellites de télécommunication ont des équipements qui viennent de Toulouse. Plus de la moitié des charges utiles dans le monde ont ces équipements, mais on vend aussi des charges utiles finies. Vous savez que dans un satellite, vous avez la plateforme qui donne l'électricité, la gestion, et la charge utile qui fait le cœur de la mission. Donc nous vendons des charges utiles à tous les constructeurs de satellites du monde, qu'ils soient américains, chinois, russes, ce qui nous donne une position réellement stratégique dans le monde du spatial et son industrie. Donc on a vraiment une position très forte, des compétences reconnues, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Combien de salariés sont sur le site de Thales Alenia Space à Toulouse ? Alors nous avons actuellement 2550 salariés auxquels on peut rajouter environ 250 personnes de sous-traitants qui travaillent sur site, plus bien sûr, beaucoup plus de sous-traitants qui travaillent à l'extérieur, dans l'écosystème que l'on a créé autour de l'entreprise, dans des PME, des petites et moyennes entreprises, et donc qui travaillent pour nos programmes. Et sur le site de Toulouse, on a à peu près, en moyenne, 3500 personnes par jour qui pénètrent sur le site. Vous voyez, c'est quand même un site où il y a beaucoup d'activités. En termes de chiffre d'affaires ? Alors le site de Toulouse, c'est difficile de faire un décompte du chiffre d'affaires. L'entreprise Thales Alenia Space fait plus de 2 milliards d'euros par an. Les perspectives sont positives. Donc comme on est positionné sur plusieurs domaines, étatiques, défense, mais aussi commerciaux comme télécom, on arrive à compenser les effets de la crise et donc de maintenir cette activité et de perdurer dans l'avenir. Vous l'avez dit, Thales Alenia Space, c'est le fruit du mariage franco-italien. Comment se porte ce couple à l'heure actuelle ? Écoutez, ce couple se porte très bien et j'en ai pour preuve 2 exemples très concrets qui sont dans nos salles blanches actuellement, qui sont 2 satellites de télécommunications qui ont réussi à unir les ministères de la Défense italiens et français ainsi que les ministères de l'industrie italienne et de l'industrie française pour réaliser 2 missions conjointement, donc 2 satellites que l'on produit et développe à la fois en France, dont une grande partie à Toulouse, et en Italie. Donc les 2 pays d'un point de vue industriel fonctionnent très bien, il y a de très fortes collaborations et la preuve en est qu'il n'y a pas seulement notre société qui fonctionne comme ça, il y a aussi une autre société qui s'appelle Téléspatio, qui elle est plutôt centrée sur les services qui sont accessibles grâce aux applications des infrastructures spatiales, qui est d'ailleurs, dont une partie est basée à Toulouse, qui appartient à nos 2 actionnaires Thales et Filmecanica, et qui est aussi dans une phase de croissance importante. Donc bonne perspective pour 2013. Bonne perspective. Merci Jean-Pierre Vial-Alex. Merci à vous. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objective News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objective News de 18h. L'aéroport Toulouse-Flag